L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Montoriol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pôle de compétitivité cancer-biosanté. Toulouse est désormais considérée comme un cluster mondial en matière de lutte contre le cancer. En tout cas, c'est aussi l'objectif du pôle de compétitivité. Vous venez d'organiser un congrès international, le CCP. C'était un succès. D'abord, je reviens sur votre affirmation. On n'est pas encore un cluster mondial. On aimerait bien le devenir. C'est l'objectif. Et on fait tout pour y arriver. Ça, c'est l'objectif, c'est sûr. Oui, on a organisé le CCP. C'est un nom barbare qui signifie Européen Cancer Cluster Partnering, notre mise en relation des clusters et des partenariats au niveau européen. Et ça a été un très, très beau succès. Oui, puisqu'on a eu 446 exactement personnes inscrites. C'est-à-dire que ça a fait à peu près 500 participants de plus de 25 pays différents. On a eu des... Vous savez que le but de cette réunion, c'est de faire des meetings face-à-face, des meetings dits B2B, autrement dit des discussions entre partenaires potentiels. On a eu 1 800 demandes de réunions. Et on a pu en organiser plus de 600. L'objectif, c'est de mettre face-à-face à la fois les big pharma et les petites entreprises régionales ? Les big pharma et les petits, ou les petits entre eux, ou les petits avec les moyens. Mais c'est plutôt avec les big pharma et avec les moyens, puisque le schéma économique maintenant des grandes entreprises pharmaceutiques, c'est de passer des contrats avec des petites structures parce que c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup moins coûteux pour eux de faire ainsi. L'objectif, c'est de raccourcir le temps de conception, de fabrication d'un médicament. De raccourcir le temps de conception, oui. Le temps de conception qui a déjà été très fortement raccourci. Mais là, oui, lorsqu'il y a de la recherche fondamentale qui est en jeu, il y a plusieurs pistes possibles et c'est bien mieux d'aller traiter avec des start-up et des petites structures qui vont pouvoir mener ça très rapidement et de confier le travail à plusieurs petites structures plutôt que de le traiter en interne. Quels sont les délais aujourd'hui de conception d'un médicament anti-cancer ? En ce moment, c'est 4 ans. Ça a été fortement réduit ? Oui. Jean-Pierre Armand citait l'exemple de Pasteur à Fleming, ça avait été 70 ans. Et maintenant, on a 4-5 ans pour certaines molécules. Ici à Toulouse, il y a la question d'actualité de gouvernance de l'oncopole, le nouveau nom du cancéropole. Est-ce que vous êtes partie prenante dans ces discussions ? Et quel va être le rôle de cancer de santé ? Alors, il y a plusieurs gouvernances. Il y a la gouvernance de l'oncopole et il y a la gouvernance de la clinique universitaire, de l'Institut universitaire du cancer. Alors, celle de l'Institut universitaire du cancer, ça, je laisse au CHU et à l'Institut Claudius-Rogaud le soin de vous répondre sur cette question-là. La gouvernance de l'oncopole, ça, ça relève plutôt de la communauté urbaine puisqu'il s'agit de faire travailler ensemble toutes ces structures qui ne travaillent pas facilement ensemble. enfin, chacun a ses missions et ses objectifs. Nous, très clairement, notre mission est le développement de l'activité économique et de l'emploi par la mise en relation des chercheurs avec les médecins et avec les structures et par la labellisation des projets. C'est-à-dire, nous essayons d'inciter à l'émergence de projets. Nous avons une fonction qu'on appelle usine en projet et lorsqu'un projet est arrivé à maturité, à ce moment-là, on aide le porteur de projet à le formaliser, à bien le présenter, à faire notamment un business plan crédible. Et ensuite, ce projet, qui doit toujours être un projet de partenariat puisqu'il n'y a plus de projets maintenant qui peuvent être menés seuls, ce projet est présenté devant des financeurs potentiels qu'il s'agisse du FUI, du Fonds Unique Interministériel ou de structures telles que OSEO ou bien même, on les aide aussi à rencontrer des investisseurs privés. Combien de projets a labellisé cette année ? Alors, labellisé cette année par le FUI, labellisé par nous. Alors, nous, depuis la création du Pôle, on a labellisé à peu près 115 projets et on en a eu à peu près la moitié qui ont été financés. Combien de labellisés cette année ? Je dirais 25 à peu près. On en a eu 3 qui ont été financés au FUI, au Fonds Unique Interministériel, mais il n'y a pas que ce financement-là. Il y a d'autres financements possibles, comme je vous l'ai dit. Et surtout, des projets qui peuvent être repoussés lors de la présentation de la FUI peuvent passer au FUI d'après, même si ça devient de plus en plus difficile puisqu'il y a un certain tarissement de la source financière. Le vrai déclencheur de cancer biosanté, ça sera l'Institut universitaire du cancer ? Vous en attendez beaucoup ? C'est l'Institut universitaire du cancer qui va permettre, qui va être vraiment le catalyseur du démarrage de l'oncopole sur Toulouse. Oui, là, nous en attendons beaucoup parce que lorsque cet institut va être créé et va fonctionner, on va voir arriver des... de médecins, de patients. Il va y avoir aussi autour, vous savez qu'il y a un bâtiment Inserm et CNRS. Donc tout ça, c'est pour 2013 à votre part ? Tout ça, c'est à peu près pour 2013. Merci, Pierre Montorial. Vous en priez. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.